Grosse crevettes laquées au miel et au jus d'orange. Alors voilà nos bestiaux. Dans un premier temps, il va falloir qu'on enlève la tête et la carapace. Donc la tête c'est assez simple. Je tire et en même temps j'essaye d'avoir le boyau en même temps. Alors si vous n'y arrivez pas du premier coup, on va prendre le couteau et je vais couper juste sur le sommet, j'écarte et là comme ça, ça me permet de récupérer le petit boyau et de tirer. Il faut savoir qu'autrefois la crevette est un aliment raffiné, rare et cher. Aujourd'hui, grâce à l'aquaculture, c'est toujours un aliment raffiné, mais c'est plus rare et c'est plus cher. Donc on en profite, on en consomme. De toute façon, on en consomme de plus en plus. Je vais bientôt atteindre le dernier anneau. Il est ici et celui-là, je vais le laisser parce que comme ça, ça va me permettre de conserver la queue. C'est très pratique parce que la crevette, on l'attrapera par la queue. Mes crevettes sont décortiquées. Donc maintenant, on va s'occuper de la garniture qui va servir au laquage de ces crevettes. Bel oignon, c'est sûr. J'ai juste besoin de la moitié. Je vais d'abord couper dans l'épaisseur et ensuite dans la hauteur. J'émince vraiment le plus finement possible. Ensuite, gousse d'ail. Je peux mélanger les deux parce que ça partira ensemble dans la poêle. J'ai ici des bâtons de citronnelle. Il faut d'abord couper pour enlever les parties un peu plus, on va dire, dures, ligneuses de la citronnelle. On garde juste le centre. Là aussi, on le coupe très finement. J'ai une belle orange. Et là, hop là, je presse. Bon, chez vous aussi, vous avez un presse à grume, c'est encore mieux, encore plus simple. Petite touche à risatique. Le gingembre. Et alors là, je vais vous montrer un petit truc parce que le gingembre, on ne sait jamais comment le peler. Ça part dans tous les sens et tout. Et en fait, s'il y a un truc tout bête, c'est la cuillère. La cuillère, c'est magique. En fait, il suffit de gratter. Et quand on gratte, il n'y a que la peau qui tombe. Voilà, bien net. Et voilà, un morceau de gingembre parfaitement pelé en en perdant le minimum. Donc ce gingembre, je vais quand même le râper. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Sur feu vif, il faut que ça soit bien chaud. Donc je mets l'ail et l'oignon. Je vais remuer sans cesse pour éviter toute coloration. Juste qu'il devienne translucide. Maintenant, on va rajouter le jus d'orange, la sauce soja, la citronnelle, le gingembre, le miel, un tout petit peu de fécule de maïs. Donc grand temps de rajouter mes crevettes. On va bien les enrober de cette sauce. Alors, je reste toujours sur feu vif. Et là, il faut que ça colle à la crevette. Voilà. Alors on le voit, il n'y a plus du tout de liquide dans la poêle. Les crevettes, elles brillent. Elles sont caramélisées. Donc on arrête. Parce que surtout, cuisson des crevettes, temps juste. Là, c'était trois petites minutes. Je vais pouvoir commencer à dresser. Alors là, j'ai pris des crevettes crues avec leur carapace. Vous pouvez également en trouver des crues sans carapace. Mais on reste sur la crevette crue. Bon là, on est vraiment sur la saveur du sucre et salé. On va rajouter une petite note de poivre. Quelques graines de sésame. Je termine par une dernière petite touche asiatique avec de la coriandre fraîche. Et je vous présente mes grosses crevettes laquées au miel et au jus d'orange.